Sous-titrage Société Radio-Canada Regarde-moi ça, je l'imaginais vraiment pas aussi grand. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est moi la capitaine, alors tu te tais et tu me laisses gérer. Hé, on a eu des dégâts, vous voyez ? Regardez notre bateau ! Ça ferait combien ? Euh, 10 dollars en tout ? Ne jouons pas les radars ! Mais il est pété ! Il est bourré ? L'autre bateau, il voulait quoi ? Les pêcheurs nous ont foncé en plein dans le dévidoir. Peu importe, on s'en tape. Le plus important, c'est... Vous avez vu quoi ? Ah, eh ben l'avion. Il est énorme ! Avec plein de trucs cools. Mais bon sang, les gars, est-ce que vous pourriez la fermer rien qu'une seconde ? Oh, la vache ! Eh mec, la classe ! Ah, bien joué ! Montez, on va fêter ça ! C'est vrai ? C'est vrai, c'est vrai ? Il a va faire en pluie, c'est vrai ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et il a tout sifflé tout seul, sans penser à nous Euh, vu comment tu le racontes, j'ai l'impression que c'est du vécu Ouais, je le pratique depuis toujours Ok, je vais aller voir Oh, on a aussi trouvé une balle dans l'avion Ah Je l'ai laissée en bas si tu veux l'examiner Alors, ça fait quoi d'être bientôt Madame Julia Smith ? Sincèrement, je savais pas trop quoi en penser Mais en t'entendant le dire, j'avoue que ça sonne bien Donc, on va devoir parler des préparatifs ? J'imagine Toi, tu sais parler aux femmes J'ai une bonne prof J'ai trop hâte qu'on se lance dans les préparatifs J'ai trop flippé que tu dises non J'étais surprise en fait J'avais plus trop quoi répondre Julia Tu veux me parler d'un truc ? C'est pas vrai Alex J'étais sous le choc avec cet avion qui s'est effondré sous nos yeux C'est tout Tout va bien Ok, cool Ah comment il flippe Je vais chercher Brad Et les autres Tout va bien Tout va bien T'as vu mon frère ? Ou fils ? Non, j'ai... J'étais... J'étais distrait Faut les trouver Ouais T'étais distrait C'est là Tu sais, là où la magie opère Tu dis rien ? Mais en quoi ça te regarde ? Laisse tomber s'il te plaît Ok, j'en ai vu assez là Conrad, les bières elles sont où ? Ah ouais, les bières J'allais les chercher Ok Maintenant qu'on est tous ici Regardons la feuille de navigation qu'on a trouvée Comme ça on va peut-être réussir à savoir ce que l'avion faisait là Où tu l'as mise ? Dans ta valise Ok, je vais la chercher Hey ! Hey ! Alors ça te fait quoi d'avoir fait ta demande ? Ça soulage, honnêtement Ça faisait longtemps que j'y pensais Pourquoi l'avoir fait en plongée ? Je voulais que ça reste gravé Et bah À ce point là Faut que je t'avoue un truc Il y a sa demande en mariage où prendre le séance Je trouve ça plutôt romantique J'aurais jamais imaginé que tu te poserais Je suis fier de toi C'est grâce à mon super présent ça, mec Ouais Attends quoi, comment ça ? On a revu toutes les photos En tout cas elles prennent en 1080 Et elle est waterproof 30 mètres C'est un vrai frère Brad Je sais pas s'il a vraiment besoin de décompresser À moins de 30 mètres en fait Le petit point est toujours là Mais tu peux pas lui foutre la paix deux secondes à Julia ? T'as pris la feuille ? Désolée, j'étais ailleurs T'en fais pas On s'en charge On s'en charge On s'en charge Je l'ai Allez, viens Viens ici ma beauté Ah ah Le bisou Le bisou Le bisou Le bisou C'est bon Il faut Le bisou Le bisou Est-ce l' strain ? Oui Le tiroir ? Oh là inconnu C'est quoi ça ? Une position ? Des coordonnées, c'est sûr. C'est peut-être là à me caler l'avion ? Tu crois qu'on peut y être d'ici demain ? Ça ne prendra que deux heures si la météo est stable. Wow, une autre découverte ? Il y avait un plan de vol à bord qui semblait indiquer que c'était un avion de sauvetage. Ouais, ça se tient. Après la guerre, ils ont pris des bombardiers pour les sauvetages. Cet avion a dû être abattu parce qu'il était criblé d'un pack de balles. J'en ai déniché une dans le fuselage. Et il était rempli de canaux, il a dû être abattu avant de pouvoir tous les livrer à destination. Il y en avait qu'un qui manquait. Putain, mais vous êtes dingue ! Excuse-moi, je vous avais dit de ne rien remonter à la surface. Oh ça va, on va pas encore parler de ça. C'est pas la loi qui me fait peur. Flis, hé, ils ont fait attention. Non, vous n'avez rien écouté. Quoi que vous ayez pris, c'est déjà trop. Non, non, elle, elle va pas vouloir. Ouais, elle, c'est personne-ci. Personne ne sait qu'on a plongé là-bas. Et je pense que les fantômes diront rien. Vous, les Américains, vous êtes tous pareils. Ouais. Jamais aucun respect pour les croyances des autres. Vous n'auriez jamais dû plonger pour explorer cette épave. C'est trop dangereux. Vous pensez pouvoir tout piller sans faire face aux conséquences, mais tout ce que vous prenez est doté d'une essence. C'est comme remonter un fantôme à la surface. C'est parti. J'avais pas réfléchi à ça. Réfléchir, c'est pas vraiment ton fort. Bah en même temps, j'avais jamais entendu d'histoire aussi flippante. C'est pas une histoire flippante. Ce n'est pas pour rire. Des gens se sont noyés ici, et vous devez respecter l'endroit où ils reposent. Ouais, c'est clair. Brad, t'as pas une histoire flippante toi ? Ouais, j'en connais une. Elle a eu lieu dans le coin aussi. Vas-y. C'est cool les histoires qui font peur. Les deux gonzesses ne peuvent pas se piffrer, hein ? Je me lance. Cette histoire est vraie, et c'est passé près d'ici, dans un très vieux phare. Le décor typique, hein ? Une histoire vraie ? D'où elle sort ? Si tu veux le savoir, elle provient directement des pages en décomposition d'un vieux magazine qui était dans l'avion qui nous a amenés jusqu'ici. Le vieux phare dominait tout un atoll, abandonné du reste du monde, une balise dans la nuit, le seul abri en mer. Le gardien du phare entendait les vagues frapper les rochers de la rive. Par un matin brumeux, il voit soudain une femme, couverte de sang, trébuchant sur la plage. Il se rue pour l'aider, et elle s'écroule dans ses bras en pleurs. Pendant qu'il l'accompagne jusqu'au phare, il lui demande d'où elle vient. Ah bah il perd pas son temps. Cool. Concon. Ouais, ta gueule. La femme lui dit, je vis là, dans ce vieux phare. Mes parents m'attendent en haut. Wow. Bien sûr, le gardien du phare répond que c'est impossible, qu'il vit seul depuis des années. La femme pète alors les plombs, et répète que ses parents sont en haut. Alors, il monte en haut du phare, et là, gisant sur le sol, un homme et une femme, sauvagement assassinés à coups de hache. Encore une hache ? Les gens s'en servent encore pour couper du bois ? Ok, bon, alors un crochet de boucher. Ils étaient suspendus au plafond et éventrés par un crochet. Attends un peu, tu viens de remplacer l'arme du crime ? Je croyais que c'était une histoire vraie. Ah oui, tu mets ça ! Un vrai carnage. Qui sait ce qui s'était passé ? La tête de l'histoire vraie toi. Ok. Donc... Qui l'a fait ? Alors, la femme, toujours folle hystérique, avoue que c'est son mari. Le colonel Moutarde, dans la cuisine avec le chandelier. C'est lui. Plus près. C'est lui. Et il voit. Son reflet. L'homme. C'est lui. Et là, le mort ouvre les yeux et hurle. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Super la chute. Pour prendre une autre bière avant d'aller spioter. Tout, tu sors ce règlement ! C'est le protocole institutionnel et réglementaire de notre chère Navy. alinéa 10 9 9 je vois et t'as lu ça où internet a trouvé un site qui conseille de boire de la bière en toutes circonstances je ne fais que suivre les armes d'âme a fait ce site a l'air super tu l'as dit mon pote on ça va l'ourle reste étrangement calme et dormir en mer comme ça bonjour enfin bonsoir bonne nuit les pirates j'ai réussi mon QTE bravo mon concours ah non bon d'accord tout ça pour rien ok il manque qui là il manque le frangin et ah bah non il manque plus que le frangin ah revoilà celui-là avec son oeil tout pourri on va retirer le baillon on va retirer le baillon de l'huile vas-y beau gosse allez tire allez merci allez on retire le baillon on continue épilation de la moustache non soyez pas pressé de parler enlève le baillon de voilà ah vous êtes bien organisé les enfants c'est parfait oui moi aussi j'aurais envie de me la faire ouais moi je comprends ton choix par contre moi je lui demanderai quand même son avis avant si tu veux c'est quand même bien qu'elle te dise oui parce que sinon non oui ouais ça aurait pu être pire t'es sérieux là je vois pas comment ça pourrait être pire mauvaise nouvelle c'est que c'est sans doute les pêcheurs que j'ai envoyé bouler tout à l'heure putain de merde conrad cool génial et la bonne je les ai reconnus oh non tu te fiches de nous je pensais que vous seriez content de le savoir t'es vraiment trop con putain on dirait pour ça qu'il s'appelle conrad tu crois qu'ils vont nous faire du mal je suis pas envie de le savoir je veux me casser d'ici on est dans la merde oui non mais c'est surtout que t'es dans la mer les gars je crois qu'il faudrait qu'on se détache et vite et merde ça marche pas allez allez dommage je me suis réveillé sur les cuites ouh dans le genou c'est tout je reviendrai m'occuper de toi plus tard on mène coco rarad personne sait que vous êtes ici ma petite demoiselle vous êtes à notre merci alors essayons de nous entendre tu peux bien aller te faire foutre sale petite merde t'as entendu la demoiselle pour toi tu vas passer un sale quart d'heure ah toi tu vas passer un ah bah t'as je t'avais prévenu tu vas recracher toute la bière que t'as picolé toi estime toi heureux s'il te passe pas par dessus bord ah désinvolture j'aime la désinvolture puis lui il est très désinvolte ah oui aïe 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 hop 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 ah là là je t'en prie arrête tout doux relax ah la vache on s'occupera de lui plus tard ah putain on aurait dit la voix de Gigi on aurait dit la voix du wisher je te conseille de rester sage mon petit gars mon mignon dégage lâche moi oui j'allais dire il est là celui qui manquait je viens ils reviennent ah oh putain conrad il a résisté il te faut la blonde aussi toi c'est l'enfoiré crétin ferme là un peu ah te les impressionne pas je crois pas qu'ils vont la frapper ils ont rien fait à flis flis a l'air de faire ami ami avec eux est-ce que t'as vu mon frère ouais il se planque il va bien ok tourne toi faut que tu caches bien tes mains quand Julia reviendra pour aller choper par surprise non mais attends t'étais debout en train de tambouriner à la porte je les prends pour des cons eh mais y'a le y'a le conservateur derrière tu vas bien ils t'ont rien fait je vais bien ils m'ont pas touché ils voulaient des infos sur nos parents quoi pour savoir s'ils sont riches Alex je suis désolé qu'il y a ils ont pris ma bague je suis bien tu m'étonnes j'ai rien c'est qu'une bague ça va ben maintenant on n'a plus qu'à attendre de voir ce qu'ils vont faire de nous il compte la distance de l'orage c'est beau ils sont venus en bateau on peut peut-être le piquer ouais cool un hors bord mais leur chef il a un flingue ben l'un d'entre nous peut atteindre leur bateau cherchez de l'aide ces fumiers vont le payer faut les éliminer ils peuvent tenter de résister mais si on a leur flingue ils devront se rendre je peux passer par la fenêtre il faut d'abord qu'on pète ces trucs c'est trop risqué trop bruyant on a qu'à les péter sur le coup de tonnerre ah bien vu je sors par la fenêtre je passe par le côté et je leur tombe dessus on les choppera par l'autre côté on compte sur toi ok ok allez voilà euh ouais ah bah papy va pas falloir te louper hein 3 qu'est ce que tu veux ? mais c'est ma pote ok ça je connais maintenant pas de problème je suis calme 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 la paix échape toi c'est bon j'en ai assez descendez de mon bateau tout de suite foutez moi le camp d'ici qu'est ce que j'ai fait moi ? oh putain Oh merde, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, il va tirer l'autre J'ai mal interprété ce que j'ai vu tout à l'heure Ah, laisse tomber, on le rattrapera jamais avec cette vieillerie Merde, 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 ah merde, ah 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 Oh non, j'en ai buté un déjà ? Non, pas déjà Vas-y, foulez en bas, prends ça et hésite surtout pas à tirer Attends, je crois que j'ai pas du comprendre tout à fait le plan Papi t'as chié dans la gueule, complètement Arrêtez bande de con, c'est bon bateau, stop Ferme là, ou je te mets mon poing dans la gueule Olson, viens voir Olson Bon alors lequel d'entre vous pourrait me cracher ce qui sait Sur cet or de manchourie Voilà, la houle commence un peu à se faire sentir Je me fais pas de soucis Bah tu devrais peut-être Tu devrais peut-être parce que Discuter, ça n'a jamais fait de mal Tu veux causer ? Alors tu baisses d'un ton Faut que je le dise Fliss doit être leur complice Elle et ses mecs Ils naviguent dans le même secteur C'est elle la capitaine Et ils l'ont à peine touchée Elle a dû leur parler de leur demande chourie Ils sont de mèche, c'est sûr Désarroi ou rage Elle est plutôt du style rage Elle quand même Elle va s'énerver tout de suite Pour qui tu te prends toi Tu es complètement givrée Comment tu peux sortir toutes ces conneries ? Ouais d'abord Comment tu peux dire ça Espèce de sale con plein de fric Ouais sale con plein de fric Vous êtes tous dans la combine C'est un piège Et tu l'es attendue Hé couillon Ferme un peu ta gueule Hé mais je me suis planté Fuitain ils préviennent pas les QTE ici Ouh ils pardonnent pas Ouh hé Hé moi ce que j'en dis quand même Non là je veux Je veux exprimer Avec force Tout le désarroi qui est le mien Parce qu'il y a un décalage absolument Scandaleux Entre L'apprentissage Des QTE Tout au début Premier épisode Mannequin chinois Soldat de la guerre On avait un temps Pas infini Mais on avait un temps Très large Très long Pour pouvoir choisir La bonne touche Et appuyer Mais depuis Qu'on est sorti Du tuto de départ Mais la vache Mais t'as Mais t'as un tiers Deux secondes quoi Et si tu te viandes C'est tout de suite C'est punitif quoi Il n'y a pas de deuxième chance C'est terrible Je tenais A exprimer Mon désarroi Face à ce changement De règle Entre ce qu'on vous promet Et ce que vous avez après Voilà vraiment Vraiment je tenais à le dire Toi Ramène-toi Toi Allez viens Demande combien de temps L'orage va encore durer Si tu tentes un truc Quoi que ce soit De débile Je te jure Que tu le requêteras A pris Jouk of Milan Pour prévision météo A vous Bien reçu Est-ce que tout va bien A vous Eh J'aurais besoin De toutes les infos Que vous pouvez nous donner Sur l'orage L'ambiance est un peu électrique A vous Un gros orage arrive de l'est Il a pu secouer un peu Mais il devrait quitter Votre position En moins d'une heure Oh ça va Si vous avez besoin d'aide Dites-le moi D'habitude c'est pas Un peu de vent Qui vous arrête Ouais Ok Tout va bien ici Je vais survivre A quelques bourrasses Et un peu de pluie Merci pour l'info Rendez-vous à terre Dans deux jours Pour prendre un verre ensemble Non Et on a eu un peu plus de temps Et par moments C'est pas la même durée Des QTE Attention Ah ouais Quelques bourrasques Ok ouais Vas-y balance-moi tout ça Non accroche-toi Accroche-toi Toi d'abord chéri Mais toi tu gueules devant eux toi On peut pas le laisser là Il pourrait se moyer Il faut qu'on le fasse sortir de là C'est dangereux Brad Allez Montre-toi Rouge Mais vous êtes cons quoi Bonjour Je comprends pas tout Par moments Le scénario Il est pas rassuré Oh là là Oh du dieu Oh non Oh non Vous savez ce que c'est ça Oh non Oh pitié pas ça Oh non Oh bah oui C'est celui de C'est le C'est Bruce Willis C'est Bruce Willis Oh la vache Ah putain Ah puis comme ils ont Voilà Vu comme ils ont tapé Avec la voie d'eau Vous allez voir Ils vont être obligés D'aller à bord Ça va être obligé Ah 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 ça te fait rire toi Je t'ai vu sur le bateau Eh bien On dirait que nous avons déjà Une première victime C'était un choix osé Pas malin Mais osé Non pas osé non plus Une erreur Qu'est-ce que je peux tuer par Par erreur Ah 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 mais si d'involontaire Puisque je suis un être Au grand coeur J'aimerais vous offrir Un petit aperçu De ce qui vous attend Oui je suis pas sûr D'avoir envie Ouais bon d'accord Allez vas-y Ouais si vas-y Allez Bien je vois Cherchons donc L'inspiration Auprès de Shakespeare Le marchand de Venise Acte 2 Sensei Le prince du Maroc Sort un rouleau De l'orbite D'un crâne Et lit Tout ce qui brille N'est pas d'or Vous l'avez Souvent oui dit Enfin Maintenant que vous avez Atteint un certain Désarroi J'imagine que vous avez Hâte de reprendre Votre histoire Mais sachez Non pas tout de suite Ça va Que parfois Les apparences Peuvent être trompeuses D'accord Je n'aurais sans doute Pas dû dire ça Mais je t'ai vu Sur le bateau Je t'ai vu Sous-titrage 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 FR ?